Oui, bonjour à tous. Moi, je suis très fier de vous présenter ce 22e Trophée Ambrose. Très fier et aussi heureux de cette fidélité, fidélité d'un partenaire qui a créé ce trophée avec moi il y a 22 ans. Et c'est devenu tellement important. Je lis et écris. Aujourd'hui, ça s'appelle l'Ambrose. C'est même plus le trophée. On dit on a gagné l'Ambrose, on va discuter l'Ambrose. Il y a très peu d'épreuves qui ont réussi à se faire un nom. C'est à dire que l'Ambrose, c'est devenu une marque et en plus difficile à gagner. Et les pilotes qui sont à côté de moi pourront en témoigner tout à l'heure. Ils vous diront que c'est une épreuve sur laquelle je pense qu'il y a de la convivialité. On fait quelque chose de spécial, on glisse. Ils n'avaient pas été tous formatés pour ça. Mais il n'y en a aucun qui vous dira que c'est facile de gagner le trophée Ambrose. C'est une épreuve excessivement périlleuse, difficile et c'est ce qui en fait son charme. Ça fait 22 ans. La deuxième chose pour laquelle je suis très fier, c'est que grâce au trophée Ambrose électrique que nous avons créé l'année dernière et qui était la première épreuve de vitesse 100% électrique au monde, il y a encore cette année le trophée Ambrose électrique qui sera encore la première, disons la deuxième ou la première. Nous n'avons toujours pas été rattrapés. Je pensais quand même qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient un peu partout. Je vois beaucoup d'écrits. Et avec Frédéric Gervozon et tous les partenaires qui sont là, je souligne l'amitié de mon ami Mathias Ringard, dont avec le papa Marcel, qui est le PDG des stylos pilote, le PDG Europe, qui est avec nous depuis 20 ans. Nous avons fait une grande carrière là-dedans. Et aller vers ce développement de compétition, moi je suis fier parce qu'il y en a beaucoup qui le disent, mais nous en tout cas on l'a fait. Ça, personne ne pourra nous l'enlever. C'est l'histoire, je pense qu'on a écrit. On a écrit une page d'histoire.